et bonjour dans nous aussi cette semaine pour une petite review et une présentation d'un effet sympathique s'appelle quantum spoon band Thierry va m'aider pour pouvoir faire le focus donc un effet produit bonjour à tous fait du moins inventé par peter nardi Peter Higgins pardon j'ai une belle connerie donc Peter Higgins c'est un tour de torsion de cuillère un tour de tout à fait et moi quand j'ai vu la première fois la review pas la review mais le trailer je me suis fait mon idée j'ai compris ça marche comme ça comme ça je l'ai commandé quand même parce que j'ai dit l'idée est bonne et après quand tu me l'as fait en vrai j'ai été bluffé parce que je me suis fait avoir j'ai dit mais c'est ce que j'ai vu la première fois je me suis fait avoir quand tu me l'as fait à toi et ça m'a fait une petite réflexion dans ma tête sur le moment ben tant mieux ça veut dire que du coup c'est quelque chose qui se voit pas si vous avez vu le trailer et que vous avez une idée regardez cette review et peut-être que ça va vous faire changer d'avis sur votre idée exactement allez pour en dire plus avant que je le fasse à qui s'adresse cet effet ben à tout le monde c'est un effet qui est simple il demande quand même une certaine façon de faire c'est à dire c'est que je sais pas un effet qui va se faire partout comme ça ainsi ça peut se faire partout mais il faut avoir quand même les gens plus ou moins en face sans être pile poil les gens peuvent être à on va dire 45 degrés mais l'idéal c'est en face et c'est pour moi des tours dans le style impromptu alors le mot impromptu c'est plutôt improviser vous aurez préparé votre votre système parce que vous savez peut-être que dans la soirée vous allez pouvoir faire un effet comme ça donc c'est vrai que ça paraît impromptu parce qu'on emprunte un truc et on a l'impression de faire un effet spectaculaire alors qu'on vient juste d'emprunter quelque chose mais évidemment on l'a on l'a prévu d'avance je pense que ces tours là d'ailleurs s'ils sont bons c'est parce qu'ils doivent être faits de cette façon là tous les tours comme bouteille trouble dit par exemple si on arrive et qu'on dit qu'on va faire ça je trouve que c'est moins fort que si on le fait d'une façon impromptue tout à fait ça abîme absolument pas la cuillère donc là ils fournissent une cuillère dedans mais c'est juste parce que pour pouvoir faire le tour après vous pouvez utiliser votre propre cuillère donc ça l'abîme absolument pas même si l'illusion est parfaite on n'a aucun cas c'est aucun aucun risque sur la cuillère si on emprunte comme dans un restaurant assez chic bien spécifique vous voulez faire cet effet au directeur par exemple patron vous savez que la cuillère vous allez tord devant les yeux si vous voulez faire cet effet vous lui vous le casserez pas malgré que on puisse faire signer la cuillère oui sur le milieu alors oui donc oui on l'a fait signer là donc parlant de signer la cuillère il n'y a aucun change c'est quand je prends la cuillère que je la mets dans mes doigts déjà bon je la cache pas elle est vraiment mise comme ça au bout des doigts mais on peut éventuellement si on a envie faire signer l'intérieur de la cuillère pourquoi pas pardon pour prouver que la cuillère qui va être tordue est réellement la cuillère que je mets dans les mains tu veux une cuillère alors donc du coup je vais vous présenter les faits ça tombe bien et ça tombe bien effectivement t'en as une quelle organisation donc on emprunte une cuillère on vient donc placer la cuillère sur le bout des doigts qui est ici bonne distance parce que je vais faire le vers le milieu donc là faut que tu le fasses à moi et je vais le faire effectivement comme ça donc la cuillère est ici je vais le montrer là c'est bon comme ça je lève au moins on voit comme ça l'intérieur de la cuillère et si je me concentre un petit peu je passe tous les détails tous les machins tous les chichis on vient et en pliant comme ça on se rend compte que la cuillère se tord ce qui est bien c'est de montrer l'intérieur de la main c'est vraiment ultra clean voilà et pour revenir donc toi je sais que tu n'aimes pas quand je bouge donc on peut le faire comme ça tout simplement et la cuillère je me mets plus ici et la cuillère remonte en fait toute seule c'est ça qui est magique c'est qu'elle remonte alors qu'on a vraiment l'impression de qu'on ne bouge pas on remonte on remonte on remonte la cuillère c'est remis droite on montre ici et effectivement tu peux récupérer la cuillère et là la personne examine et forcément il ya absolument absolument rien à voir et voilà donc je sais pas si vous voyez bien en vidéo là c'est vrai que c'est assez particulier parce que de faire des effets comme ça en vidéo bon déjà nous on allait un éclairage qui est plein face donc du coup ça crée de l'ombre quand je quand je tiens à ma cuillère comme ça donc mais sachez qu'en vrai il ya aucun souci on voit très bien on verra nous aussi en vidéo si ça donne bien du coup c'est plus difficile en vidéo désolé mais du coup c'est pour vous montrer quand même l'effet comment ça se passe tel quel du moment j'emprunte à je pose et je redonne l'originalité c'est qu'elle se tord dans ce sens là et non pas dans le sens non pas dans le sens du plat on va dire de la cuillère elle se tord effectivement sur la tranche et ce qui est assez bizarre voilà souvent il sort des nouveautés mais ça se rappelle toujours de la même chose là c'est la façon de l'amener la façon de faire ça change c'est joli c'est magique l'effet il est là quand on regarde effectivement faire juste attention aux angles et c'est tout c'est à dire que s'il y en a trop il suffit de te mettre en trois quarts et on voit plus le plus compliqué c'est l'angle une fois qu'on sait que de toute façon on fait ça à une personne qui est en face ou légèrement sur le côté voilà on a compris que comme ça ça fonctionne et puis c'est très bien bravo voilà l'effet de Peter Higgins donc c'est sympathique comme effet de bending c'est des effets de bending je l'ai poussé pour mettre ça là mais voilà les effets de bending il y en a quand même qui sortent de temps en temps il n'a pas tout le temps parce que ben voilà bien évidemment c'est du bending bon on en connaît tellement et puis je pense qu'au bout d'un moment c'est difficile de trouver des nouveautés de torsion mais mais là c'est sympathique franchement content content du produit voilà allez à bientôt bye bye